que la paix soit surtout bien guidée alhamdulillahi rabbin amin bon dans la communauté musulmane vous avez énormément de gens en fait qui qui confondent tout et qui mélangent tout qui ne prennent pas le temps de réfléchir et peuvent même disputer et très facilement avec toi prenons l'exemple simple le cas de la raison et on va dire de l'islam déjà il faut que les gens arrivent à comprendre que l'islam est intelligent il y a ce que nous pouvons comprendre en fait de ce qu'il y a et il y a ce que nous ne pouvons pas comprendre voyez c'est à dire pourquoi la chose à l'as mon temps là l'a établi comme ça 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 ne regarde que lui vous comprenez lui seul en fait c'est en fait parfaitement pourquoi il a établi les choses de telle ou telle manière et puis comme il l'a dit dans son livre il fait ce qu'il veut là aussi et nous justement dans notre foi en lui on doit garder ça à l'esprit qu'il fait ce qu'il veut et dans ce qu'il établit il y a ce qu'il met en fait que nous pouvons comprendre voyez avec la raison avec un autre notre fitra notre intelligence donc c'est pour cela même qu'il nous invite à à réfléchir à méditer et c'est cela même qu'il dit pourquoi les gens ne raisonnent pas ne réfléchissent pas c'est à dire quand ils parlent comme ça là il nous fait comprendre que avec notre intelligence nous pouvons comprendre beaucoup d'aspects de son appel de sa religion et l'islam avec notre intelligence par exemple le fait de ne pas lui associer de n'adorer que lui ça nous pouvons le comprendre dans le sens que il n'y a de dieu que lui donc automatiquement on ne peut pas venir là adorer autre que lui ça sort de la logique venir adorer autre que lui c'est sortir de la logique et sortir de la raison ce n'est pas raisonnable prenant une chose toute simple lorsqu'on envisage de faire quelque chose vous voyez nous on dit incha allah si on le veut parce que nous avons conscience que tout ce que nous faisons tout ce que nous pouvons faire ce n'est que par sa permission que par sa puissance tout ce que nous disons nous faisons voilà donc on n'est pas dans le déni de cela on tient compte du réel alors là donc tout ça c'est c'est raisonnable notre raison peut comprendre ça notre intelligence notre fitra donc aussi par exemple au niveau de la purification au niveau de la purification par rapport à l'hygiène physique ou spirituelle ça aussi nous pouvons le comprendre et lorsque on voit l'entendant nous invite justement à la purification nous pouvons comprendre ça voyez donc toutes ces choses là en fait sont accessibles et la purification la foi par exemple tout ça donc c'est cela qu'il invite les gens à réfléchir et même la qualité du coran pourquoi il invite les gens à méditer dessus et à voir que ça vient bien de lui parce que il l'a fait d'une manière il l'a descendu d'une manière à ce que ça soit un signe pour les gens une preuve évidente pour les gens mais si vous ne méditez pas vous ne réfléchissez pas dessus vous le lisez juste comme des perroquets forcément vous n'allez pas saisir cela donc les gens il faut il faut bien réfléchir mais vous avez des gens en fait qui sont prétentieux qui sont en fait qui ne réfléchissent pas mais croient voir le bon en fait dogme en fait être sûr la bonne voie alors que ça induit un erreur les gens en permanence si Allah nous a donné notre intelligence nous a donné la raison voyez un historien en nous c'est fitra ce n'est pas pour rien c'est pour que nous puissions comprendre son message nous puissions voilà nous soyons en mesure de réfléchir sur le monde et arriver à comprendre que il est le créateur de toute chose et il n'y a de divinité que lui voyez et qu'il n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité tout ce qu'il nous donne c'est avec mesure voyez tout ce qu'il nous donne à accomplir c'est avec mesure il nous connaît mieux nous on ne peut pas venir là s'inventer une des lois etc voyez parce que nous ne maîtrisons pas tout de nous de notre milieu etc beaucoup de choses nous échappent et il est celui qui est le mieux placé mais vous avez des gens qui ne réfléchissent pas subhanallah l'an du l'an de donc il faut être en mesure de bien assimiler ce genre de compréhension donc vous avez les gens qui viennent là à faire croire aux gens que d'ailleurs concernant la raison la raison ici par exemple de manière traditionnelle quand on dit la raison on parle de 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 l'établissement de la preuve de telle théorie par exemple voyez mais lorsqu'on parle juste de la compréhension de la déduction tout ça ça on sait que c'est très vite qu'on va dans on va dire dans la subjectivité donc et nous on se doit de faire confiance en Allah et son messager son messager le prophète qui ne parlait pas sous l'effet de la passion après quand il venait par exemple par la permission d'Allah par exemple à commettre des erreurs Allah le corrigeait mais tout ça aussi c'est pour nous instruire vous comprenez aussi donc les gens il faut il faut bien réfléchir il faut savoir faire la part des choses parce que moi franchement c'est c'est attristant de voir la manière dont les gens en fait beaucoup raisonne dans la communauté musulmane ça c'est vraiment ça fait pitié ça fait de la peine des gens qui ne savent pas faire la part des choses subhanallah vous voyez par exemple en parlant de la raison et en fait de la foi de la croyance etc peu importe donc vous voyez nous on a conscience que si on vient là à dire que l'eau bout à 100 degrés on va dire par rapport à l'étude l'observation en fait la raison le scientifique va te dire va te dire l'eau bout à 100 degrés mais le scientifique qui a un niveau plus élevé intellectuellement en fait je veux dire qui tient compte de beaucoup de choses il te dira l'eau bout à 100 degrés si Allah le veut parce que il a compris que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que l'eau même arrivé à 100 degrés ne va pas se mettre en ébullition ne va pas bouillir vous voyez donc c'est Allah qui est le capable et Allah il nous donne l'exemple avec Ibrahima alayhi salam lorsque Ibrahima alayhi salam a été jeté dans le feu Allah a ordonné au feu de ne pas le brûler bien que le feu brûlait tout ce qui voilà on va dire le bois etc mais lui il est resté intact c'est à dire tout est de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il ne faut pas tout confondre il y a de là la raison il n'y a pas de distinction à faire parce qu'il n'existe pas de loi on va dire qui est de la raison pure humaine parce que la raison pure humaine n'existe pas en soi il y a juste le savoir en fait il y a juste ce qui est ce que nous comprenons qui est du a plus b et il y a ce qui est subjectif etc donc tout cela par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi point barre subhanallah l'enjeu l'enjeu donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous commande par exemple le jeûne vous voyez le jeûne de toute façon c'est quelque chose aussi que nous voyons dans la nature chez d'autres espèces qui hibernent par exemple qui se privent de nourriture durant une certaine période etc donc il y a des choses comme ça qui sont déjà en fait instaurées dans le règne animal etc donc voilà ce sont des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre nous faisons voir que ce n'est pas propre uniquement à nous humains tout ça ce sont des signes donc les gens il faut bien réfléchir subhanallah l'enjeu 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 il n'y a même pas à dire ça il n'y a même pas à dire ça subhanallah parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nous a donné le potentiel en fait les capacités et la raison etc par rapport à tout ce qu'il a établi autour et ce dont il nous invite vous voyez quand il nous invite à chercher le salut à nous éviter la destruction le désordre tout ça c'est de l'ordre de la raison c'est du raisonnable vous comprenez donc il faut juste savoir dire aux gens que vous ne pouvez pas venir là instaurer des lois dans la religion d'Allah vous voyez par exemple ordonner aux gens de d'accomplir en fait d'ajouter dans la religion par exemple une prière entre la prière de Daur et la prière de l'Asr par exemple une sixième prière quotidienne par exemple voilà vous ne pouvez pas venir là faire ça et dire que c'est de l'islam non Allah s.w.a. a parachever son bienfait et c'est lui qui comme il l'a dit il n'impose pas une âme une chance supérieure de ses capacités il sait mieux ce qu'il nous a donné d'ailleurs si on appelle ça dîn la chose donnée qui est légale la chose établie légiférée ce n'est pas pour rien tout ça c'est lui qui décide en plus il sait ce qu'il agrée et ce qu'il n'agrée pas mieux que nous c'est notre créateur on peut venir là faire une chose et penser que c'est un bien alors que c'est un mal on peut venir là faire une chose et penser que c'est un mal alors que c'est un bien lui il sait mieux donc on se doit d'écouter plutôt voilà ce qu'il nous commande que de venir là essayer d'inventer des nouvelles pratiques dans la religion etc. on ne peut pas on ne peut pas même si on voit que ça nous plaît mais on ne peut pas parce que peut-être voilà cette chose là vient être une lourdeur vous voyez ou quelque chose qui vient remettre en question le tawhid oui oui donc et surtout que Allah subhanahu wa ta'ala il ne nous a pas dit que il nous donne la permission d'inventer des pratiques religieuses dans sa religion c'est clair et net il est donc il y a tout ça à comprendre je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis donc réfléchissez bien ne dites pas n'importe quoi ne pensez pas n'importe comment les choses et ce n'est pas parce qu'une personne que vous estimez a dit telle chose peut-être vous n'avez pas du tout compris ce que cette personne visait en fait dans dans ses propos ou peut-être même cette personne s'est trompée a cru bien exprimer une idée mais la personne l'a mal formulée ou peut-être la personne même a mal compris les choses etc oui et d'ailleurs rappelez-vous que d'après ce qui a été rapporté le message d'Allah a dit justement à ses compagnons qui étaient présents vous voyez que ils doivent bien même garder à l'esprit dans la bien mémoriser ce qu'ils entendent et le transmettre exactement comme ils l'ont entendu parce qu'il se peut que une personne qui n'était pas présent en fait au moment où il le disait cette personne comprendra mieux que les personnes qui étaient qui étaient là donc tout ça c'est tout à fait cohérent vous voyez donc et c'est sans par exemple venir là se sentir plus intelligent que les compagnons non c'est voilà c'est quelque chose voilà qui est là il y a des choses par exemple à l'époque du message d'Allah on ne pouvait pas les comprendre par rapport aux moyens que Allah avait établi et comment les choses se fonctionnaient que aujourd'hui nous nous pouvons comprendre vous comprenez mais là on ne parle pas de la pratique par exemple ce que je viens de dire là par exemple je ne parle pas par exemple de la pratique religieuse oui parce que la pratique religieuse nous on a à faire juste ce que le message d'Allah a fait que les compagnons l'ont vu faire d'après ce qui est rapporté etc. donc par rapport à tout ce que Allah a enseigné dans son livre et ce qu'il lui a enseigné qui n'est pas dans le livre vous comprenez quand je dis le livre bien sûr le Coran je parle donc il faut bien réfléchir les gens Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit de réfléchir de méditer tout ça ce n'est pas pour rien parce qu'il nous a créé d'une manière à ce que nous soyons en mesure d'embrasser telle ou telle ou telle chose de comprendre telle ou telle ou telle chose qu'il nous permet de comprendre après il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre c'est clair et net lui-même il le dit dans son livre qu'il a des versets voilà qu'on peut comprendre qui ont plusieurs interprétations en fait on peut tirer plusieurs enseignements et il y a des versets que lui seul connaît leur sens là c'est juste un exemple donc donc il faut en fait il faut avoir une sorte d'ouverture d'esprit ne pas être sectaire en fait s'aveugler du réel etc parce que franchement c'est triste à voir l'état de de compréhension de beaucoup de gens sur beaucoup de choses il y a des choses que je devrais ajouter mais je pense qu'il me tient un peu l'esprit comme s'il y a quelque chose en fait agir pour compléter en fait tout ce que je dis là mais ça ça ne me vient pas directement comme ça la hawa wa la kawati la billahi donc voilà réfléchissez juste avant de de dire quoi que ce soit avant de de chercher à accuser une personne d'une chose vous voyez alors que vous n'avez vous ne comprenez pas du tout la démarche de la personne vous voilà vous ne comprenez pas du tout déjà ce que vous en fait vous croyez avoir compris vous l'avez même peut-être même pas compris et donc vous allez faire du tort à quelqu'un croyant peut-être que cette personne est en tort dans ce que dans ce qu'elle fait dans ce qu'elle dit alors que voilà vous avez mal jugé c'est tout point bas subhanallah bon je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie